hello hello les zouzous comment ça va aujourd'hui écoutez on va parler d'un ingrédient qui a eu vraiment le vent en poupe à un moment et qu'on a décrit comme l'alternative green au rétinol j'ai même vu à des moments qu'il était décrit comme un meilleur ingrédient que le rétinol voire même que la trétinoïde lala oh my god on va parler en fait du bacoukiole et c'est vrai en fait que j'ai réalisé en vous préparant cette petite vidéo que j'avais jamais parlé en fait du bacoukiole bon ok c'est pas exactement vrai je vous en avais un petit peu parlé parce que vous le retrouvez dans un produit dont je vous ai parlé 200 millions voire même 200 milliards de fois qui est le rétinol de chez pola choice à 0,3% qui est combiné justement au bacoukiole alors finalement le bacoukiole qu'est ce que c'est le bacoukiole déjà le premier truc qui est vraiment important à comprendre c'est que ce n'est pas du tout une molécule qui nous est naturel le rétinol ou l'acide rétinoïque qui est la trétinoïde c'est son nom médical mais son nom en biologie c'est de l'acide rétinoïque sont des molécules qui existent déjà en fait dans vos cellules elles s'en servent etc pour faire beaucoup de choses c'est la voie de l'acide rétinoïque le bacoukiole en fait c'est une molécule qui est créée par enfin qui est synthétisée exactement par une plante qui s'appelle le bachi ou bachi je ne sais jamais dire le nom de de cette plante et on appelle ça alors asseyez vous s'il vous plaît bien au fond de votre siège c'est un méro terpène phénol c'est un phénol méro terpène je vous le dis en anglais qui vient d'une plante qui s'appelle psoralea corilifolia vous êtes content non un petit peu un petit peu sympathique il y a eu un un article on va dire qu'elle est un petit peu fondateur qui a été publié c'est celui que j'ai juste souligné je pense que je peux en plus vous le montrer qui date de 2004 et le titre c'est bacoukiole original like functional compound revealed by gene expression profiling and clinically proven to have anti-aging effects donc en fait le titre il vous dit que le bacoukiole en fait c'est un ingrédient qui a un effet similaire en fait au rétinole et qui a été montré par ce qu'ils appellent de l'expression on ne dit pas l'expression génétique en français comme on dit j'ai oublié mais c'est un transcriptome qu'ils ont fait avec du coup ils ont prouvé ça sur des effets anti h alors j'ai un petit peu vous décrypter ça le premier élément en fait et c'est ce qui vous montre dans la figure 1 c'est que la molécule effectivement du bacoukiole ne ressemble pas au rétinol et que probablement que quand c'est que quand c'est appliqué au niveau topique en fait que même si ça stimule des voix qui semblent être similaires au rétinol ce n'est pas la même chose et ça c'est vraiment l'élément le plus important parce que ça a été beaucoup mis en avant par certains marques en train de vous dire que c'est l'alternative green au rétinol je suis là mais attendez je répète moins 100 fois que nous ne sommes pas des plantes du coup le bacoukiole nous est une molécule qui nous est absolument pas naturel et là le marketing en train de nous vendre que c'est un truc naturel je suis là non le rétinol c'est de la vitamine a ça ça nous est naturel pas le bacoukiole est ce que ça veut dire quand je vous dis ça que le bacoukiole est nul et mauvais non bien sûr que non il y a effectivement maintenant un certain nombre d'articles qui semblent montrer que c'est un actif intéressant en particulier en anti âge ne serait ce que parce qu'il semble aussi avoir des effets redondants avec le rétinol et on va regarder dans cet article là où il ya un titre qui est ultra bougie à fond les manettes en mode regarder c'est la même chose que le rétinol ils ont fait une technique particulière qu'on appelle en anglais c'est un microarrêt diana microarrêt qui en fait ce qu'on appelle un transcriptome de façon extrêmement schématique quand une cellule va se mettre à fabriquer une protéine j'essaie de vous l'expliquer de façon simple c'est plus compliqué que ça les parents vos cellules de peau se disent je veux faire de la carotène en gros c'est ça ou même autre chose d'ailleurs je veux faire des céramides je veux faire du collagène vos cellules ont besoin de la recette de ces molécules de façon très simple et donc du coup il va falloir fabriquer des protéines alors soit pour fabriquer une protéine soit pour fabriquer les protéines dont on a besoin pour fabriquer du collagène comme les métalloprothéase par exemple pour faire ça en fait vous avez la recette dans votre adn et c'est ce qu'on appelle un gène en fait un gène de façon très simpliste c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est une recette pour fabriquer une protéine par exemple et ça va être écrit comment faire le collagène comment faire la métalloprothéase pour fabriquer le collagène comment faire pour faire l'enzyme truc mûche pour faire des céramides c'est comme ça que ça fonctionne en fait et nous on a des techniques en fait en laboratoire en biologie qui nous permettent de regarder les photocopies de ces gènes qu'on appelle des ARN messagers ces ARN messagers ensuite vont être transformés ils vont être lus pour fabriquer des protéines c'est comme ça que ça fonctionne donc en biologie soit on regarde les protéines on appelle ça un protéome comme le H protéome de chez institut esthéter mais c'est de là d'où vient le nom on appelle ça de la protéomique donc on regarde les protéines l'expression des protéines c'est à dire est-ce que ma cellule fabrique ça oui ou non est-ce qu'il y en a plus dans cette cellule oui ou non de protéines ou alors on regarde l'expression des gènes c'est à dire ces ARN messagers ces espèces de photocopies que les cellules ont besoin là ils ont regardé les photocopies des gènes en gros c'est ça et c'est une technique un peu de bourrin le transcriptome parce qu'on regarde tout pratiquement en gros c'est ça je vous le fais de façon très simple c'est une technique que je connais très très bien parce que je l'ai fait dans deux ou trois de mes articles scientifiques je sais même plus maintenant j'ai un petit peu oublié c'était deux techniques pas exactement pareil mais c'est pas grave il y en a c'est ce qu'on appelle un RNA sec et un autre ça s'appelle un transcriptome c'est pas important on s'en fiche mais c'est le type de technique qu'ils ont fait dans cet article là et avec les résultats en fait ils ont regardé puis ils ont vu qu'il y avait des choses qui étaient similaires avec l'action du rétinol l'énorme problème en fait de cet article c'est qu'il manque des millions de milliards de contrôles il ya beaucoup de choses qui ont été fait in vitro donc je suis là oui sauf que ce serait quand même un petit peu mieux in vivo et c'est surtout que dans cet article là ils n'ont pas vérifié en fait quand vous voyez que vous avez l'expression j'espère que c'est pas trop compliqué quand vous avez l'expression en fait d'un gène cette espèce de photocopie ça ne veut pas forcément dire que la cellule va sans va le fabriquer pour faire les protéines donc c'est pour ça que normalement en recherche qu'on fait c'est qu'on utilise d'abord cette technique on dit tiens il ya ça et ça qui sort qui est intéressant oui mais est ce qu'il ya vraiment à la fin la protéine est ce que la cellule va vraiment s'en servir en gros c'est ça donc on vérifie toujours en fait à la fin parfois c'est très très compliqué à faire mais en fait on fait toujours les deux contrôles là il n'y a aucun de ces contrôles et on utilise aussi des techniques complémentaires en fait c'est à dire que quand on voit qu'il ya vraiment des choses intéressantes on se dit ok il ya ça et ça qui est intéressant j'ai quand même revérifié par une autre technique qu'on appelle la pcr je suis sûr que vous en avez entendu parler tout ça en fait manque énormément alors des charges il ya quand même des résultats in vivo sur quelqu'un on a effectivement vu si je peux je vais vous montrer d'ailleurs l'image une diminution par exemple des rides après 12 semaines autour de la pâte d'oie donc voilà donc ça c'est pas mal il ya aussi ils ont aussi fait un marquage je crois pour les aquaporines et quoi d'autre encore sur de la peau reconstituée et il me semble aussi sur l'expression du collagène de souvenirs c'est les marquages les plus moches de l'univers non mais vraiment je sais pas où ils ont fait ça mais mais voilà donc bon c'est pas un article qui a été bien fait mais il a été quand même complété par d'autres articles il ya aussi d'autres articles qui montrent en fait que le bacoukiole dans le management de l'acné c'est assez intéressant il ya aussi un autre article qui montrerait qu'il y a une activité anti occidentes alors qu'est ce qu'il faut en fait retenir de ça d'abord est ce que finalement le bacoukiole c'est une meilleure alternative comparé au rétinol et à l'acide rétinoïque non clairement non ceci étant dit pour celles et ceux d'entre vous où le rétinol c'est un bon oh mon dieu au secours je sais qu'il ya ça pour certains et certains d'entre vous c'est très très rare il ya certaines personnes qui même à des faibles concentrations c'est kaboom crack catastrophe sur la peau donc le bacoukiole peut être une bonne alternative dans le cadre de la grossesse je vous dis tout de suite je ne sais pas je n'ai pas de données à ma connaissance donc je ne vais pas vous le recommander possiblement donc du coup on évite un tout simplement une autre chose qui est intéressante aussi avec le bacoukiole c'est que l'air de rien quand même dans ces données scientifiques ça semble compléter l'action du rétinol donc c'est vrai que moi je vois plus comme un ingrédient exactement comme ce que pour la chose par exemple a fait ça que c'est un ingrédient complémentaire en fait déjà à votre rétinoïde tel qu'il soit d'ailleurs ça peut être du rétinol c'est pas du rétinol de ça peut être de l'hpr de l'hydroxypinacolone rétinorate et c'est un bon complément est ce que c'est un substitut non et toutes les marques qui vous vendent comme une alternative green extra non évidemment que ce n'est pas un substitut mais c'est un ingrédient qui est quand même assez intérêt qui est quand même assez intéressant malheureusement on manque beaucoup de littérature scientifique je trouve aussi intéressant qu'il semblerait comme beaucoup de terpènes vous avez plein de terpènes qui sont comme ça qui semblerait être aussi anti occident ça mange pas de pain de rajouter un petit peu des antioxydants et moi je le vois vraiment comme un ingrédient en fait pour compléter finalement sa routine anti-âge mais pas vraiment comme un must have comme un produit qu'il faut absolument voilà dites moi en commentaire si c'était trop scientifique si ce n'est pas assez je peux faire pire je vous le dis tout de suite mais je trouvais ça intéressant de vous parler de cet ingrédient parce qu'en fait finalement j'en avais déjà un petit peu parlé sans vraiment vous expliquer et aussi un petit peu pour débunker comme on dit le marketing sur on vous le balance souvent comme une alternative green etc non c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça mais ça reste quand même un ingrédient qui est très intéressant et ce que j'aime aussi c'est que vous m'entendez tout le temps taper sur les cosmétiques naturels c'est pas que je pense que le naturel est forcément mauvais c'est juste que pour moi le rationnel de dire que sous prétexte que ça vient des plantes c'est forcément mieux que la synthèse c'est faux archi faux vraiment mais est ce que ça veut dire qu'on n'a pas des ingrédients d'origine de plantes qui sont pas bien non bien sûr que non vous le beurre de karité c'est excellent l'huile de jojoba c'est une excellente huile le bac au cul par exemple c'est un excellent ingrédient pour compléter sa routine les choses sont compliquées et il faut surtout pas opposer les choses c'est c'est toujours ça c'est toujours ça le rationnel et surtout ne vous faites pas avoir avec cette idée que la cosmétique naturelle c'est pas chimique c'est pas toxique non ça peut être très toxique c'est toujours de la chimie c'est ni mieux ni moins bien ça on revient en fait toujours à la même chose c'est ce que le produit a été bien formulé finalement enfin on revient toujours à la même chose bref allez j'arrête je vous ai déjà saoulé assez il ya bubulle qui vient me voir coucou la bulle je pense qu'à la fin c'est pour ça donc en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu si tel est le cas commenté juste en bas donnez-moi un pouce bleu je vous invite également à vous abonner à enclencher la cloche des notifications si vous ne l'avez pas encore fait rejoignez moi sur mon compte instagram vous pouvez aussi suivre le compte instagram de ma propre marque vous avez tout ce qu'il vous faut là juste en bas dans la description de la vidéo puis écoutez on va se revoir dans une prochaine vidéo prenez attention de vous et à très vite au revoir bye bye les joujoux allez mais allez mais allez mais Sous-titrage Société Radio-Canada